bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live lundi mardi 12 décembre 2023 mesdames et messieurs vous nous jugez départons à la publique démocratique du congo merci de votre fidélité bienvenue à tous et à tout espoir bonjour et bienvenue à vous bonjour à messieurs les journalistes un jour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrer sa souveraineté nationale internationale oui ça vente et noter tot à goma la situation est relativement calme à niragongo la situation est relativement calme aussi c'est maintenant plus de deux semaines dans même une cartouche n'a pas fait un saut d'aller ni à gongo sauf à rouchourou où nous avions appris que les larmes et rwandaise auraient abattie un jeune les réceptionnats d'appartenir à un groupe d'autodéfense mais aussi dans les masses ici où nous avions à prière l'allèvement des vendées jeunes du côté matanda par les 1 23 qui force la jeunesse à intégrer leurs mouvements comme vous le savez ils sont à bout d'hommes comme ils n'ont plus des personnes qui vont combattre et qu'il ya d'autres qui font défection ils commencent à recruter des jeunes par force comme le savez toujours à moucher qui sont toujours ces terroristes rwandais rdf assis la colline d'engui ça ne va pas toujours hier il ya quelques affrontements mais qui n'ont pas d'irer comme le savez l'ennemi cherche à progresser du côté chacha ils veulent couper la route ça samino va en fait d'asphyxier la ville de goma mais à part ça quand même il ya eu aussi à 20 heures du côté 5 il ya eu quelques coups de balle dont jusqu'à là nous savons pas ce coup de balle était dit à quoi est quelque chose qui a créé à une cause mais quand même dans l'abs de temps il ya eu le moral est revenu au zénith de la population à part ça il ya aussi des communiqués en communiqués de nation aux unis la réaction de la dame bintou keïta la réaction du ministre patrick moya et aussi cette campagne qui continue à faire son plein chemin ah oui en fait il ya eu quand même quelques réactions qui m'ont intéressé ne pas m'intéresser mais ça m'a poussé à réfléchir il ya aussi d'autres réactions quand même qui n'ont pas été ils ont raté la communication je vais commencer d'abord par les choses sur lesquelles s'est fouillé le conseil de sécurité des nations unies lorsqu'il dit il parle de l'officier qui était léché en dosso bon je pense l'officier a été confondi par n23 par la population congolaise au lié que cet conseil de sécurité puisse réfléchir quelle est la cause de cette situation et il blâme directement le gouvernement congolais que le gouvernement n'a pas pu mettre en place des mesures pour protéger une catégorie de la population mais ça c'est aberrant comment est-ce que on peut vouloir protéger n'est-ce qu'une seule catégorie et laisser d'autres citoyens congolais moi je pense qu'il fallait réfléchir quelle est la cause à de cette méfiance qui sévit aujourd'hui entre entre la population congolaise si les rwandais n'avaient pas armé certaines personnes si les rwandais n'avaient pas développé les comportements belliqueuse si les rwandais n'avaient pas à développer ses ambitions d'occupation de notre terre moi je pense que les congolais vivraient toujours ensemble mais les rwandais ils avaient mis ensemble des méthodes uniquement qui est pour d'y paix tromper certaines personnes en amener des personnes incognites incognites en leur disant que non ce sont des citoyens congolais ils doivent se battre pour pour prendre tel ou tel autre parti de la rdc et la communauté internationale elle ne tient pas compte de ça mais lorsque les congolais se mettent debout ils se réveillent on nous traite de tout ce qu'ils veulent aussi il ya quand même quelque chose qu'ils ont dit d'essentiel lorsqu'ils ont dit que l'école les rwandais doit quitter le congo moi je pense que là il a dit la vraie vérité puisque les rwandais se trouve au congo et les rwandais doit quitter le congo malheureusement ils les disent à basse voie mais lorsqu'ils disent que le congo puisse aider leurs portions de terre ils les disent à haute voie moi je pense que les congolais nous devons bien comprendre lorsque les celles qui s'appellent les donneurs de l'essau au monde ils parviennent à voir ils parviennent à voir une partie pris et que nous on nous laisse malheureusement certains congolais continuent à danser à boire et à chanter ils ne parviennent pas jusque là prendre conscience moi je pense ça doit nous interpeller nous devons parvenir à interroger l'histoire musée laurent désiré kabila l'avait bien dit très bien il avait dit lorsque les congolais se soulèvent ils disent non il ya il ya génocide contre tel 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 or lorsque nous on outil personne ne l'a dit et malheureusement de tout ce qu'avait dit musée laurent désiré kabila de tout ce qu'avait dit lumumba kimangu voire même bouton on s'en fout on semble oublier qu'il ya un danger qui plane sur le congo malheureusement il ya certains congolais quand vous regardez dans les réseaux sociaux dans les médias et surtout dans cette période électorale il ya de ces jeunes là qui se sont fait récriter qui ont été payés et personne n'est dit absolument rien les rwandais a monté son armée numérique les jeunes nous avions nous avions dénoncé cela nous avions alerté les autorités mais rien n'a été fait nous on se demande mais apparemment ce complot est monté ni par nos autorités ni par l'occident ni par le rwanda et aujourd'hui nous savons plus devant quel liédo il faut se vouer les rwandais a monté sa campagne disant qu'il ya génocide au congo les autorités croisent les bras certaines autorités se soulèvent pour dire que c'est faux mais d'autres que ça soit des généraux que ça soit les services des renseignements que ça soit ça que les gens semblent s'ils sont hypnotisés je ne sais pas nous on se demande est-ce qu'il faut nous taire est-ce qu'il faut continuer à dire ou bien qu'est ce qu'il faut faire j'ai suivi le ministre patrick moya ya quand il était hier d'ailleurs à dire qu'on ne peut plus dialoguer nous n'allons pas dialoguer c'est quelque chose que nous voulons et c'est ça c'est là où nous voulons puisque c'est grâce au dialogue c'est grâce je ne sais pas c'est grâce au dialogue que nous sommes aboutis au mixage au brassage oui à cause plutôt du dialogue que nous sommes aboutis au brassage au mixage insertion je ne sais pas quoi jusqu'à ce que certaines personnes ont l'air avait octroyé des terres et d'autres je sais pas il ya eu beaucoup de manégance autour de ça jusqu'à ce que d'autres ont eu des gisements de notre coltan et qui ont fait les rwanda des grands vendeurs du coltan au monde et jusque là les gens ne parviennent même pas à se réveiller ce que les appuisent les choses qui ne sortent pas de leur coeur les gens disent des choses qui ne sont même pas à mesure de faire car nous disons que nous n'allons nous avons fini par comprendre que c'est à cause de ces dialogues qui a ça et ça mais nous devons nous assumer nous devons être à la hauteur de tout ce que nous disons non nous la population nous faisons tout ce qu'il faut mais certaines autorités jusque là ils n'ont pas encore compris qu'elle est ce danger qui plane si les cons nos opérateurs économiques vous savez dans un pays où il ya la guerre mais vous savez qui est votre challenger qui est la personne qui vous fait la guerre mais vous continuez toujours à vous en provisionner chez lui et c'est que vous achetez ça provient directement de sa machine militaire et nos opérateurs économiques ils apprennent toujours cette route les autorités acceptent c'est comme si rien n'est fait c'est comme si nous ne sommes pas attaqués quand vous suivez certaines autorités quand vous leur disait des choses ils s'en foutent et ils pensent c'est que vous allez voir les autorités des pays en guerre et nos autorités vous allez voir qu'il ya une carte de réflexion vous allez voir que les gens ils s'en foutent et nous on se raconte que il se fait que dans ce gouvernement nous n'avons que félix et toi c'est ce qu'il dit lui c'est elle qui comprend que nous sommes en guerre mais les autres c'est tout dans les louis en guerre ils s'en foutent vous leur proposer des choses ils croient peut-être que vous ne réfléchissez pas et quand vous allez voir c'est qu'il faut qu'ils se disent qu'ils réfléchissent vous allez vous rendre compte qu'il ya l'écart massive moi je pense à edi malou l'avait dit quoi que nous l'avions pris comme un fou mais il avait dit même les ministres devraient être au stade y compris les députés pour suivre et peut-être les cours du patriotisme ça veut dire quand vous regardez ce que font certaines autorités certains officiers certains généraux certains même militaires nous on se demande est ce que nous sommes réellement en guerre ou pas vous savez on comprend puisque la guerre a toujours eu les caractères économiques dans la guerre il ya certains qui gagnent dans la guerre il ya certains qui perdent dans la guerre il ya certains qui mèrent il ya d'autres qui naissent mais chez nous quand même cette guerre a pris beaucoup d'alire économique du fait que la république décaisse beaucoup de moyens pour cette guerre et les moyens arrivent dans les mains des généraux les moyens qui ne parvient plus à faire le boulot sur terre c'est pourquoi nous on a toujours proposé aux chefs de l'état tous ces généraux que nous avons aujourd'hui dans cette ville de goma pourquoi ils ne sont pas à mesure de mettre fin à cette guerre ils ne sont pas à mesure puisqu'ils ne sont pas à mesure puisqu'ils ne le sont pas ils peuvent finir cette guerre mais comme ils reçoivent beaucoup de moyens en provenance du gouvernement comme ces services touchent aujourd'hui beaucoup d'argent en provenance du gouvernement et préfèrent que la guerre puisse persister pour qu'ils puissent continuer à bouffer l'argent j'avais vu un colonel mamadou dans la moustapha un jeune avec qui nous avions danser dans cette ville avec qui nous avions chanté dans cette ville avec nous avions marché dans cette ville uniquement que pour remonter les morales de la population il avait fini cette guerre dans un abse de temps mais nous avons des généraux qui ne sont même pas à mesure d'avancer à part les jeunes résistants d'autodéfense ouazalendo à part certains militaires qui disent niet pensez-vous qu'aujourd'hui on serait où c'est pourquoi moi je félicite ces jeunes d'autodéfense ouazalendo moi je félicite ces militaires qui ont pris conscience et qui ont compris et il ya d'autres qui ne parviennent même pas à obéir à certains autres bon tout ne peut pas se dire mais quand même moi je pense que nous devrions prendre conscience et comprendre qu'il ya un âge qui guette notre république il ya certains personnes achetées au pays et qui sont connus et qui marchent d'ici et là les autorités savent mais ils s'en fout s'ils sont des complices si ne les sont pas je ne sais pas il ya de ces personnes ils sont mieux connus qui sont des grands collaborateurs mais les autorités ils disent qu'on se demande mais qu'est-ce qui cloche qu'est-ce qui cloche dans notre pays nous voyons la détermination du chef de l'état quand nous suivons certaines autorités ils sont déterminés mais sur terrain la détermination n'est pas visible il ya un plan qui est monté par l'ennemi et on a essayé de monte de démontrer ça aux autorités mais les autorités ils s'en foutent qui avait l'ennemi l'ennemi lui il a compris qui ne va pas convaincre la population à travers les armes maintenant l'ennemi veut créer un soulèvement populaire et quand il va créer ce soulèvement populaire c'est pour qu'il y ait guerre civile c'est pour qu'il y ait confrontation confrontation directe entre la population et les autorités actes la population et les forces de l'ordre mais quand on dit ça aux autorités vous devez monter des stratégies pour contourner cette carte nous la population nous mêmes nous montons des stratégies pour contourner cette carte aucune autorité ne se soucie de ce qu'on fait aucune autorité ne veut même emboîter les pas de cette population qui démontre cette carte montée par l'ennemi ils s'en foutent quand on leur dise ils sont je ne sais pas dans quoi je sais pas s'ils prennent la population comme des fous ou bien en fait je ne sais pas mais moi j'encourage toujours la population à cette résistance que nous montrons toujours mais je pense que les autorités doivent faire gaffe et apprendre à respecter la détermination de la population alors qu'est ce qui doit être fait pour que cela soit ce qui doit être fait c'est de continuer toujours notre résistance nous devons résister face à l'ennemi mais aussi nous devons montrer à nos autorités qui est quand même ce qu'ils font nous sont pas d'accord avec eux c'est que les autorités doivent apprendre à parler même langage avec avec la population c'est que c'est que nous disons ils doivent bien suivre ça malheureusement les autorités n'ont même pas le temps de suivre les autres nos ont plus par des conseillers du chef de l'état ils sont ils sont dans des business ils veulent l'argent ils veulent protéger le pouvoir mais ne veulent pas protéger les pays or moi je me demande vous pouvez avoir tout tout des millions du monde vous pouvez avoir des milliards et des milliards mais lorsque votre pays n'est pas en paix je ne vois pas votre argent peut vous servir en quoi mobutu avait combien dans ce monde aujourd'hui les enfants de mobutu ils ont quoi kabila a des milliards et des milliards mais je vous jure qui ne va pas finir avec ses milliards et après la mort de kabila on n'écarte pas cette hypothèse on n'écarte pas cette hypothèse il ya des personnes qui sont devenus des milliardaires et que le pays est pauvre ils ont tiré cet argent ou cet argent cet argent a été volé aux yeux de la population congolaise cet argent c'est ce qui devrait aider les pays à se développer mais l'argent a été encaissé dans des paradis fiscaux l'argent a acheté des jets privés il ya même d'autres qui ont acheté des buildings à côté de maison de monsieur joe biden aux états unis or c'est ça c'est cet argent qui devrait servir pour que katanga soit soit construit cet argent qui devrait servir pour que la rdc puisse se développer il ya des personnes qui sont devenus des milliardaires au détriment de la république c'est que nous on n'écarte pas l'hypothèse de récupérer tous les biens qui ont été volés à la république et les restitués à la république il y aura une révolution populaire et cette révolution populaire va nous amener un changement radical ça c'est sûr et certain on ne veut pas chanter avant la victoire mais attendez ce changement c'est en cours il ya les commandants qui se préparent pour ce changement il peut être félicite en tant que ce qu'il dit ou bien peut être quelqu'un d'autre c'est d'ici le 20 décembre que nous a que la population va décider qui sera le commandant de cette révolution et moi je pense je ne peux pas influencer la population sur qui choisir mais je pense qu'il ya un commandant qui est dans les coeurs de citoyens congolais pensez-vous que c'est le nouveau qui vient ou bien c'est l'ancien qui veut partir je ne sais pas si c'est le nouveau qui vient c'est l'ancien qui veut partir puisque jusque là je ne saurais pas dire qu'il ya un nouveau qui est ancien dans le sens où la constitution n'est pas resté mieux et mieux être assez à ce sujet comment vous analysez le silence de kabila c'est ce que c'est tout un sujet il reviendra mais pendant cinq ans le silence de kabila au moins je pense que kabila n'est plus silencieux vous avez vu la fois l'année le parti du pprd flotter du côté du parti de l'ensemble non excusez quand ta famille politique parle c'est toi tu as parlé il ya des choses que lui ne peut pas dire il peut envoyer ce petit et non alors oui il n'est ça il ne sait pas prononcer ça peut être vu dans des sens soit il n'a pas à dire bien soit il a dit c'est pas les moments opportuns afin qu'ils puissent dire son silence peut inquiéter oui mais moi je n'en peux pas m'inquiéter puisque kabila si vous regardez kabila c'est un commerçant de nature fils d'un commerçant et je pense que kabila a préféré bouffer son argent car même à qui s'est créé à défaut du foudre au dos et kabila a vu ces personnes qui avec qui moi j'ai travaillé qui n'ont pas pu m'aider à changer les congos ce sont les personnes qui trompent félix à prendre ce qui dit ça sert à quoi de dire puisque même si j'ai parlé ces gens ils ne vont pas m'écouter puisqu'ils ne peuvent pas laisser le chef de l'état fait s'entendre ce qu'il dit réfléchir comme un chef de l'état et ce que fait félix il est fait à contre nature avec celle là qui sont autour de lui il ya sélection tour vous avez suivi des conseillers qui ont détourné l'argent destiné à acheter les armes vous avez suivi les conseillers qui ont détourné l'argent des qui étaient destinés à construire telle ou telle autre université vous c'est que ce sont des personnes ils s'en foutent de la république si félix avait des conseillers digne qui avait la même philosophie que lui félix devrait déjà mené ce pays loin mais il a des personnes qui disent non on doit prendre d'abord ça on doit avoir aussi ça on doit faire ça on doit faire ça on doit faire c'est que les conseils qui ont conseillé kabila ce sont les mêmes conseils qu'ils conseillent c'est bon je ne les dis pas ils n'ont pas une même histoire félix fait quelque chose que kabila n'a pas pu faire et kabila a fait aussi des choses que félix jusqu'à là n'a pas encore fait c'est que moi je pense que ces gens ne partiront pas de la même manière kabila est parti par la révolution populaire je ne suis pas sûr que félix partira à par la révolution populaire bon ça dépendra si il continue à écouter ses conseillers qui l'aide pas à faire quelque chose moi je pense à ne sert à il peut risquer de partir comme kabila mais s'il parvenait soit à son deuxième mandat si il y en aura ça dépendra de la décision de la population s'il parvenait à récriter ou bien à mettre autour de lui des bons conseillers je crois qu'il va faire les merveilles et il ne partira pas comme kabila il peut partir comme des bons présidents du monde de la manière dont ils sont partis mais lui ne partira pas comme kabila je n'ose pas les croire en fait moi je pense que la population nous devrions comprendre qu'il y a ces dangers si vous êtes familier des ministres quand il faut essayer de tirer ses oreilles si vous êtes familier d'un député il faut quand même parvenir à tirer aussi ses oreilles si vous êtes proche il faut parvenir aussi à tirer les oreilles de nos autorités moi je ne vois pas vous pouvez être dans quelle joie quand vous prenez vous même une bouteille des millions de trois millions de mille d'autant et qui a les citoyens congolais qui manquent même l'eau à boire je ne sais pas vous serez quelle autorité si vous serez content d'être entouré par quatre cinq dix policiers et qui a des citoyens qui manquent de policiers et que les libanais ils ont plus de 30 ou 40 policiers je crois que nous devons prendre conscience et nous devons réfléchir sur l'économie du bonheur partagé bien nous avait donné tous cette richesse et nous d'avons nous devons réfléchir comment partager notre richesse équitablement âgé c'est quand même des marchés j'ai essayé de m'approcher de certains officiers de certains officiers plutôt à des certaines autorités de certaines personnes mieux placées dans cette république j'essayais de dire ça paie comme ça comme ça il ya c'est là qu'ils comprennent il ya des idées qu'ils jettent mais j'ai compris il ya il ya nos autorités ils n'ont pas ce sens d'humilité quand vous leur dit quand vous leur dites quelque chose à ils vont voir si moi je faisais ça que cet enfant qui m'a dit ça c'est elle qui m'a dit ça c'est elle qui m'a dit ça si l'exécuté peut-être cet enfant va croire ou bien elle va croire mais j'ai vu quand même l'humilité qu'a présenté le chef de l'état je pense que c'était à boucavou félix en train de ce qu'il dit il a pris un papier moussoir il a essuyé lui seul ce soulier c'était un bon geste mais j'aimerais que cette humilité puisse être ancrée dans le mémoire de toutes les autorités si ça se faisait ainsi et que ça ne soit pas seulement pour des gestes mais que ça soit aussi même dans les actes je pense que la conjugaison des mêmes verbes entre la population et les autorités ça peut bien marcher que nos autorités à puissent apprendre à se rendre génial que nos autorités puissent apprendre à vraiment qu'ils puissent apprendre à écouter même les citoyens minuscules puisque nous applaudissons pour eux oui nous dansons pour eux oui quoi qu'on condamne cela qui danse pour les autorités quoi que je condamne cela à qui soutien total à nos forces armées soutien total à nos jeunes d'autodéfense soutien total au gouvernement congolais quoi que je n'ai jamais été d'accord avec tous les ministres et compris même les conseillers nous sommes s'il est plus de 143 9 non en des 66 42 08 mesdames et messieurs fait de cet entretien sport merci bye bye